Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'EUDA Fresh Morning. Après la rediffusion de la veuve Pierre Claverzan ce matin dans l'EUDA Fresh Morning et puis après le passage de l'équipe de l'Institut français, on a donc l'équipe de l'Escrim au Gabon, on a Ela Abian Anoli et Ali Tupac et Oveno Owen Aloïs qui est le président de l'Escrim du Gabon. Monsieur le Président bonjour. Bonjour Daph. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir dans vos locaux. Alors l'Escrim c'est le sport des blancs. Oui oui c'est ce que les gens pensent mais... Non on ne pense pas, on voit les gens, on regarde ce jeu olympique, on ne voit que les blancs qui font ça. Oui parce que nous n'avons pas cette culture mais l'Afrique de l'Ouest pratique ou pratiquait de l'Escrim. L'Escrim, oui. Ah bon ? Oui oui, les guerriers ouest africains avaient l'habitude de se battre avec l'épée ou le sabre ça dépend. Mais chez nous, nous n'avons pas trop cette culture, je l'admets. D'accord. Nous on avait les lances, Monsieur le Président. Oui, nous avons, nous sommes trop dans les lances. Non, là il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre, se battre avec les épées et faire l'Escrim. Ah si, la dextérité d'Afrèche du Roi. C'est quoi le film que tu aimes là encore ? Le Roi Arthur. Où il doit aller sortir une épée comme ça. Non, l'épée de l'Escrim n'est pas pareil que l'Escalibur. Non mais l'épée de l'Escrim. L'épée de l'Escrim c'est l'épée de, on appelle ça comment les gars là ? Il a bien fallu partir de quelque chose pour arriver à l'épée de l'Escrim. Les moustiquaires ou les mousquetaires ? Les mousquetaires, les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires ? Les trois mousquetaires ? Les mousquetaires. Les trois mousquetaires. Oui, l'Escrim ça devait être le truc des gars là. Oui, il se battait et puis il faisait des poèmes et tout ça. Voilà. C'est souillé. Comme on m'a dit tout à l'heure, il se battait avec, il dansait avec leurs épées. Tu as vu sur la vidéo comment il habillait comme un moustiquaire. Oh mais c'est vrai, comme un mousquetaire d'Afrèche. C'était l'ancienne époque. Et j'avais envie de vous demander, monsieur le président, les épées que l'on utilise pour l'Escrim. Est-ce que c'est des épées qui sont dangereuses ? Disons comme une épée normale qui pourrait perforer la peau de quelqu'un et tout. La chose que je dis à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est que l'Escrim est l'un des sports ou sinon le sport le mieux protégé au niveau mondial. Déjà vous voyez la combinaison de l'Escrimeur et son casque. Ça fait en sorte qu'il est très difficile, voire très rare, de voir un Escrimeur blesser l'autre. L'Escrime a commencé comment au Gabon ? C'est arrivé comment ? Vous êtes allé au Burkina Faso, vous avez vu ? Et puis vous avez appliqué ou bien vous avez appris sérieusement l'Escrime ? C'est un peu ça, mais je laisserai à mon directeur technique de vous faire la génèse de l'Escrime au Gabon. D'accord. Ali, bonjour. Bonjour, Darry. Comment tu vas ? Très bien. Alors toi tu fais l'Escrime, tu es le directeur technique de l'association gabonaise d'Escrime. Comment ça a commencé ici ? Au fait, l'Escrime est allé au Gabon en 2017. D'accord. 2017 ? 2007, autant pour moi. 2007, ah ouais. Lors des juges africains de Maputo, il y avait un juge, il s'en m'a pas dit, un juge au niveau de la boxe qui était aux juges africains au niveau de Maputo. Donc c'est là-bas où il a découvert l'Escrime. Mais après, il a... Quand il est revenu, il a décidé d'implanter ça au Gabon. Et toi, tu as commencé avec lui ? Oui, oui. En fait, moi, j'étais... Lui m'a envoyé à l'école, oui, à l'école internationale des maîtres d'armes de Dakar. L'école a fermé, c'est maintenant, c'est ça, c'est maintenant en Algiers. D'accord. En 2012, donc j'ai fait un an à l'Escrime entre en 2013 pour former. Ça se passe comment la formation de l'Escrime ? On t'apprends à utiliser le sabre, on t'apprends à la possession des pieds. Cette école-là a pour vocation de former les athlètes, les maîtres d'armes, disons moniteurs d'Escrime. Ils forment à l'Escrime. Et voilà, et la maintenance, la réparation des armes, comment brancher les appareils. D'accord. Alors chaque sport a bien sûr toute une portée, toute une philosophie. C'est ce que j'avais posé. Plein de valeurs, il se tourne à le karaté et tout ça. L'Escrime, qu'est-ce que ça transmet comme valeur ? Qu'est-ce qu'on retire de ça ? On voit deux gars, ils ont des épées, ils se battent. Il n'y a pas de sang au final, il n'y a personne qui meurt. En fait, les valeurs de l'Escrime, c'est le courage, déjà. Il y a, disons, le respect de l'autre. La discipline. La discipline, la maîtrise de soi. Mais non, les bienfaits, la souplesse, la flexibilité, la courtoisie, la confiance en soi, l'attention. La courtoisie, oui. Et comment on arrive à enseigner au final l'Escrime à un jeune Gabonais qui ne connaît rien du tout de tout ça ? C'est que quand vous commencez avec eux, au niveau zéro, comment ils appréhendent ça ? Non, mais vous savez, pour construire une maison, on ne commence pas directement par la toiture. On commence toujours par les fruits, les tendres, les propriétés, le sous-bassement. Donc, en fait, c'est évolutif. C'est évolutif. Et de 2007 à aujourd'hui, en 2019, il y a quelqu'un qui a emmené l'Escrime au Gabon, on l'enseigne désormais, il y a toute une association et tout. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Est-ce qu'on a gagné des médailles ? Est-ce qu'on a gagné des compétitions ? Ou on est au niveau de Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer ? Non, non. En fait, quand je suis rentré, je n'étais bien pas le premier d'ailleurs, je n'étais bien pas le premier. Il y avait d'abord deux initiateurs qui sont allés au Sénégal, qui ont fait deux semaines. Après, ils sont rentrés, ils ont commencé à faire les tours des quartiers et des casernes. Mais c'est le président, l'ancien président, qui n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Après, quand je suis allé sur l'information, je suis rentré. Idem, il a commencé à décourager tout le monde. Il a découragé ceux des deux premiers qui étaient. Il a commencé à me décourager. Il a découragé même le deuxième et le troisième mètre. Parce qu'en somme au Gabon, on a trois mètres d'âme. Moi, je suis de la GER, l'autre à la gendarmerie. Il y a un autre qui a la mariner. Donc, il a complètement découragé tout le monde. Il est sujet en plus. Dans tous les étudiants que j'avais commencé déjà à former, parce que quand je suis rentré, je commençais à former à la GER. Après la GER, collège d'enseignement islamique, à Bataille 4, à l'école conventionnée, j'ai formé pas mal. D'accord. Une centaine de personnes. Donc, il a complètement découragé tout le monde. Heureusement, on a un nouveau président, monsieur. Moi, je veux savoir, comment on fait pour gagner à l'escrime ? C'est quoi les règles ? Quand on se bat, par exemple, avec deux épées, ce sont les épées, non ? Oui, l'escrime, c'est un sport d'opposition. C'est la définition, c'est un sport d'opposition qui a pour but de toucher un adversaire. Il est censé se faire toucher avec une arme, dont le fleuret, l'épée, le sabre, selon la surface valable de chaque arme. Quand on parle de surface valable, c'est la cible, c'est l'endroit où on doit toucher pour marquer le point. C'est quel endroit qu'on doit toucher ? Par exemple, le fleuret, on a juste le buste, le torse. L'épée, c'est tout le corps. Maintenant, le sabre, c'est la tête. Donc, vous avez différents instruments, différentes armes. Voilà, oui. Donc, la première arme, c'est ce que tu appelles le fleuret. Le fleuret, c'est l'arme d'initiation. Quand vous venez à l'escrime, ça, c'est quelle arme qu'ils ont sur la vidéo ? Le fleuret. D'accord, ça, c'est la première arme. C'est la première arme d'initiation. C'est avec ce qu'on fait les Jeux Olympiques. Voilà, c'est l'arme la plus difficile à manier. Donc, lorsque l'enfant vient, c'est cette arme-là qu'on l'inculpe, qu'on l'impose, au fait. Et après, quand vous maîtrisez le fleuret, vous battez tout le monde. Vous battez les épéistes, vous battez les sabreux. D'accord. Parce que c'est l'arme la plus difficile. Les compétitions internationales sont faites avec le fleuret. Au fait, il y a les compétitions de toute arme. Compétitions fleuret, sabre, et puis. Masculins comme féminins. Ah, d'accord. Oui, Gina ? Non, je disais qu'heureusement, on a donc un nouveau président qui est avec une nouvelle politique. Est-ce que vous pouvez nous décliner un petit peu votre stratégie pour redonner plus de punch à l'escrime au Gabon ? Oui, redonner le punch à quelque chose, c'est déjà agir avec les forces en présence. J'ai eu la chance de connaître Maître Ali depuis un bon bout de temps. Nous avons déjà parlé de ce projet, mais avant, j'avais d'autres occupations. D'accord. Quand l'escrime est venu, Maître Ali est venu vers moi avec un de mes frères, qui a son âme qui n'est plus en ce monde. Il nous a parlé du projet, mais nous avons d'autres préoccupations. Quand la première association a été mise sur pied, je me rappelle, c'était en 2014, 2014-2015, j'ai même dû féliciter le maître pour l'initiative, mais nous nous sommes rendus compte après que vraiment le président a mis tout le monde hors jeu. Déjà, ça fait cinq ans que cette association est hors d'activité, est sans activité. Donc, vous voyez que quand mon frère revient vers moi, parce que Maître Ali, c'est presque un frère, c'est un frère, pas parce que c'est un frère, quand mon frère revient vers moi pour me représenter la chose, je me dis, OK, je peux accorder un peu de mon temps à cette chose parce que je vois une personne déterminée et volontaire. Pour arriver à redonner du punch à l'escrime, il faut d'abord avoir des gens volontaires. Maître Ali étant le premier maître d'âme que nous avons dans notre pays, il faut déjà le féliciter, le lui reconnaître, qui a pour mission de vulgariser la chose de l'escrime. Nous avons pris la peine de réfléchir dessus avec le deuxième maître d'âme qui est ici sur place, aussi à Libreville, et nous avons réfléchi sur la procédure et la manière de faire. Moi, je suis une personne un peu carrée sur certaines règles. Nous avons trois écoles d'escrime à Libreville. Libreville, l'escrime club académie, l'escrime de la garde républicaine et le club d'escrime de la gendarmerie nationale. Je travaille beaucoup plus avec les deux clubs de corps. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sont des clubs mieux structurés et un peu plus... Disciplinés. Merci. Vous m'enlevez le mot de la bouche. Donc, vous voyez que quand vous voulez atteindre un but, vous prenez les gens qui ont déjà de la volonté. Nous avons deux clubs déjà structurés et très disciplinés. Nous allons avec eux. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire partout où nous passons, nous avons des écoles disciplinées et où à chaque parent qui va nous confier son enfant aura l'assurance que son enfant ira dans un endroit où il ne pourra pas sortir après pour aller se balader. Parce que quand vous rentrez dans les locaux de l'AGR, je vous assure que vous allez pour un but précis, vous ressortez après et puis on attend que votre parent vienne vous chercher. Donc, en réalité, qu'est-ce que l'association propose pour les prochains jours ? Qu'est-ce que l'association propose pour les Libre-Villois ? Parce que je vous ai entendu parler de parents qui déposent les enfants. Non. En ce moment, nous sommes dans la promotion de l'esprit et la vulgarisation. Ça va se matérialiser par quoi ? Pour cela, nous avons commencé une campagne scolaire. Ah, d'accord. Une caravane scolaire. D'accord. Combien d'établissements sont ciblés ? La majorité d'établissements de la capitale. Nous allons par vagues. Nous avons la première vague qui nous avons ciblé certains établissements, le lycée Léomba, le CS Léomba 1, le lycée Pauline Djindjengoudjou, le CS Anjumba, le lycée d'application Nelson Mandela, le lycée Pauline Manéégué et le lycée Jean-Hélère Aubameyagé. Le lycée Jean-Hélère Aubameyagé, le seul lycée qui n'a pas encore confirmé actuellement, c'est le lycée Pauline Manéégué. Les autres ont déjà confirmé. On a déjà des dates acquises et calées. Actuellement, nous avons juste un petit souci de date avec le lycée Léomba. Mais nous avons commencé notre caravane par le lycée, le CS Léomba 1. La semaine dernière, ce fut un grand succès. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces caravanes ? L'initiation, la vulgarisation et la présentation de l'escrime. Ça dure combien de temps, votre présence ? Au maximum 1h30. Est-ce qu'en 1h30, on peut initier quelqu'un à l'escrime ? Ou c'est juste des petits trucs comme ça pour leur donner envie d'en savoir plus ? Merci. Nous aménons la personne à découvrir l'escrime et à susciter sa curiosité. La découverte amène les plus curieux à vouloir savoir ce que c'est l'escrime. Et pour cela, nous leur demandons d'amener leurs parents afin de leur présenter les clubs que nous avons sur la capitale et les deux les plus sérieux que je travaille avec. Ali, est-ce que ça nécessite une condition physique extrême pour faire de l'escrime ? Bien sûr. Est-ce que c'est le même niveau de condition physique par exemple qu'un gars qui fait le taekwondo ? Bien sûr, bien sûr. Voir même plus. Voir même plus parce qu'il y a les touches de 15. Au début, on a les poules de... Par exemple, si à l'épée, vous êtes plus de 50aine de personnes. Donc, on fait les poules de 25-25. Donc, tous les 25, vous vous croisez. Est-ce que vous voyez ? Dans une seule poule. Ah, d'accord. Tous les 25, vous vous croisez. Et vous voyez ? Et la phase de poule, c'est 5 touches. Quand vous gagnez, si vous gagnez 5 touches, vous avez gagné. Il faut toucher 5 fois. 5 fois. Maintenant, après cette phase-là, vous avez la phase de 15 touches. Pour gagner, il faut toucher 15 fois. Donc, ça, c'est le tatami des schémas. C'est la piste. On ne va pas, on ne va ni à gauche ni à droite. Non, non. Est-ce qu'il y a un temps défini pour une... C'est juste les touches. Un combat. Pour un combat de... C'est juste les touches. Il faut toucher. Donc, on peut rester là 2 heures. Voilà. Tant que vous n'avez pas touché l'eau. Voilà. Tant que le nombre de touches n'est pas atteint, vous restez là. Comme le tennis, en fait. Voilà. Jésus-Christ. C'est dingue. Est-ce que ça ressemble un peu au... Est-ce que c'est un peu pareil que le kendo japonais, par exemple, qu'on voit là ? Est-ce que c'est dans le même esprit ? Oui, on peut dire. Parce que là, comment dire ? Il y a les armes comme le sabre qui s'apparente un peu au bâton et au sabre, à la machette. On peut dire. D'accord. Un gars qui fait l'esprit, mais est-ce qu'il s'est manié la machette ? Mais une fois qu'un gars qui maîtrise le sabre, il est complètement dangereux. Un bâton, tu peux désormais ? Non, non, pas dangereux. Très dangereux. Là, vous allez nous faire peur maintenant. Un gars qui maîtrise le sabre, parce que je vous dis bien, le sabre, ça apparente à la machette. Si vous maîtrisez déjà le sabre, c'est que vous êtes dangereux. D'accord. Vous avez déjà participé à une compétition internationale ? Bien sûr, j'étais à Cape Town en 2013 au championnat d'Afrique et à Bulgarie. Tu avais gagné ? Bon, non. Tu avais ? Parce que nous, on a goûté à une médaille d'argent au taekwondo. Là, on en veut. Les Gabonais, ils aiment les médailles maintenant aux Jeux Olympiques. L'escrime, ça fait partie du haut niveau des sports des Jeux Olympiques. Oui, c'est l'un des premiers sports olympiques. On peut gagner ? Oui, oui. Laisse le Président expliquer sa stratégie. Monsieur le Président. Oui, pour aborder dans ce sens, j'aimerais d'abord vous dire que nous sommes une jeune association. Nous sommes une association naissante. Et pour participer à une compétition internationale au nom de notre État, il faut l'accord du ministère. Et pour cela, il nous faut d'abord nous muer en fédération. Ah, d'accord, oui, tout à fait. Donc, même si en ce moment, le ministère des Sports, que nous remercions très vivement, est derrière nous, parce qu'ils ont notre programme d'action, notre programme d'activité. Nous avons déjà fait plusieurs tours là-bas et nous avons déjà discuté avec des hauts responsables de ce ministère. Ils sont là pour nous soutenir, mais ils veulent d'abord que nous arrivions à nous muer en fédération avant d'entreprendre, de mettre sur pied une équipe nationale. D'accord, une équipe nationale d'escrime. Une équipe nationale d'escrime peut avoir combien de praticants ? Il y a en fait, chaque arme a trois à quatre athlètes. Ah, d'accord. Chaque arme, donc ça fait douze. Donc, trois qui combattent et un remplaçant. Donc, vous avez les coachs aussi, vous voyagez avec le coach ? Oui, bien sûr. Le directeur technique ? Oui, oui. Le médecin ? Bien sûr, il y a affirmatif. Et puis celui qui va acheter les habits pendant que les autres font... La piste d'escrime, si pendant qu'on est en train de faire le combat, il y a un des compétiteurs qui sort des délimitations, là, ça peut être... Il peut être disqualifié, des délimitations d'escrime, il peut être disqualifié. Il y en a qui sort souvent par... Par peur ? Non, pas par peur, dans la combativité, et puis on peut sortir, mais non, non, non. Il y a aussi une technique qu'on appelle la flèche, parfois on peut sortir. D'accord. D'accord, merci, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez des numéros pour demander, pour les personnes qui veulent venir participer, ou bien qui veulent s'inscrire et qui veulent pratiquer l'escrime. C'est bien pour les filles, c'est bien pour les garçons ? Ça travaille quoi sur le corps ? La condition, le corps, la silhouette ? Les femmes qui font l'escrime, sens verte, ou bien... Je disais tantôt que c'est... L'apport physique, comme on dit, je disais tantôt, ça apporte la souplesse, disons. Les réflexes, la flexibilité, mais non, comment dire ? Bien sûr, Juna connaît, c'est de quoi je suis capable pour ça. Non, mais ça c'est toi, elle est que je suis une femme. Non, mais je pense que c'est la condition physique là qu'il applique à toutes les personnes qui travaillent avec toi. Voilà, Juna a lancé quelque chose. Moi et moi, c'est un coach horriblement bon. Monsieur le Président, est-ce qu'avec vous, on sent que l'escrime a de l'avenir ? Je ne peux pas m'auto-juger, mais... Parce qu'on va vous attendre ici en décembre, monsieur le Président. On est en 2019, il faut que les gens soient responsables de leurs actions. Si vous ne pouvez pas vous juger... Partout où je suis passé, je crois avoir été toujours responsable de ce que je pose comme marque. Voilà. Je crois. C'est sûr que c'est la qualité... Donc, monsieur le Président, on peut vous attendre ici en décembre pour faire le bilan ? Même si vous m'attendez dans cinq ans, si je suis reconduit dans les délais et dans les mandats qui me sont donnés, je répondrai toujours de mes actes. Est-ce que vous aimez l'escrime ? J'aime le sport et l'escrime est un sport. Je suis un peu comme le maître Alli, j'ai fait beaucoup de sport en passant, beaucoup de foot, mais j'ai fait un peu de basket, j'ai fait un peu de sport de combat et j'ai découvert l'escrime par l'intermédiaire du maître. D'accord. Ça m'a plu, je me suis lancé par rapport à la vivacité et la ténacité de la personne et je crois qu'avec la force que nous avons en ce moment, parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous soutiennent, nous allons aller de loin, nous allons aller très loin. Maître Alli, vous avez quand même un club ? Bien sûr. Vous avez combien d'élèves dans le club ? Quand je suis rentré, j'ai formé d'abord douze, parce que comme je disais tantôt, il y a chaque armatoire à quatre personnes, donc j'ai formé douze et on peut dire que c'est même le socle même de l'escrime au Gabon. C'est le noyau même de l'escrime au Gabon et l'escrime club GER. C'est le socle même, on peut dire que c'est même si on a une sortie internationale, c'est les panthéâtres. D'accord. Si on veut faire l'escrime au Gabon, on peut appeler au 07 70 12 47, c'est ça ? Affirmatif. Et au 06 19 64 01. D'accord, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Oui, Maître Alli, vous voulez ajouter une information ? Oui, je voulais remercier quelques personnes. Oui, tout à fait. Ici, je voulais remercier le général d'armée, le com-chef Grégoire Kouna, le chef d'état major, le général Oumusélé, le directeur des opérations, le colonel Daouda Muguyama, le directeur d'instruction, le commandant Paul, le directeur du bureau sport, le capitaine Mokonga Randi, que je souhaite aussi mes condoléances parce qu'il a perdu sa mère, le président du club. Est-ce qu'il vous aide toutes ces personnes-là ? Affirmatif, sinon l'escrime n'allait pas marcher au Gabon. D'accord, merci. Je voulais aussi remercier le capitaine, disons le président du club, l'escrime club GER, le capitaine Tori Taïmana et monsieur Texo et l'NFM, donc D'Afrèche et Gina. C'est pas nous, Yobane Femme. Le grand teclosif de l'escrime. Le grand teclosif nous avait caché ça. Nous pouvons aussi inviter tout le monde à venir à notre deuxième sortie qui se fera le vendredi 15 au lycée Paul Injunjung Mounju à 11h30. Rappelez que si vous voulez participer, si vous voulez y faire de l'escrime, vous avez le 07 70 12 47 et le 06 10 9 64 01. Restez connectés sur les 104.5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada